Pendant que les seins de glace font souffler un vent de fraîcheur sur la France, la tentation du Sud est la plus forte pour retrouver un peu de soleil et de chaleur. Et bien dans un instant on va parler avec Jean-Michel Lisoire qui est journaliste au Midi Libre et spécialiste de la pétanque. N'est-ce pas ? Vous pouvez oublier la pétanque pour les nuls avec, vous nous avez apporté cette très gentille, un jeu de boule. C'est bien, ça vous va si bien. Vous ne pouvez pas venir sans votre jeu de boule. Et voilà, et bien... Il y a des mots ici qu'il ne faut pas prononcer, ça fait rire tout le monde. Elles sont lustrées en plus. Je ne sais pas pourquoi ça fait rire. Non, on ne sait pas. Parce que moi... Patrick Fiori est carrément effondré sur la table. C'est quoi ? C'est un jeu de boule. Ça attaque fort en fait. Oui, oui. C'est un jeu de boule avec un petit cochonnet. Un cochonnet. Le cochonnet de ce sépargne de son jeu de boule. Et bien justement, nous accueillons aussi un Méditerranéen qui aime autant Marseille que la Corse et dont la voix de velours nous accompagne depuis 20 ans. Pour célébrer cet anniversaire, il sort un nouvel album, Choisir, avec quelques perles en chansons, offerte notamment par Jean-Jacques Goldman, à qui il est fidèle, d'ailleurs à tout le monde, il est fidèle ce garçon depuis ses débuts. Avant d'entamer une tournée triomphale dans toute la France, il a commencé le marathon chez Michel Drucker. Parce qu'on sait, un marathon, ça commence toujours chez Michel Drucker. Et vous l'avez dit, si à 45 ans, tu n'as pas fait ton Michel Drucker, le dimanche, vivement dimanche, c'est que tu as raté ta vie. Et bien là, vous ne l'avez pas raté votre vie. Avec nous, il reprend son souffle ce matin avec nous dans La Bonheur sur RTL, Patrick Fiori. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour les gens. Bon, merci d'être avec nous. Merci à vous, c'est un plaisir. Après l'instant masculin, vous sortez un nouvel album, Choisir, ça marque vos 20 ans de carrière. Bon, c'est le temps d'un premier bilan quand même, 20 ans. 20 ans, oui, c'est le temps d'un premier bilan, mais un bilan important, puisque ça a été des choix permanents. Vous le savez très bien comme moi, que dans ce métier-là, il faut en faire beaucoup des choix. Et voilà, donc pour savoir si c'est les bons, il faut juste aller carrément au bout. Et puis les toucher un petit peu du doigt. Et puis voilà, ça donne des albums avec des choix. C'est pour ça que je l'appelais Choisir. Oui, parce qu'évidemment, Choisir, c'est renoncer aussi. Comment vous avez fait ? Il y a des choses que vous regrettez ou des choses dont vous êtes plutôt fiers dans ces 20 ans ? Moi, je ne regrette pas grand-chose parce que je suis bien dans ma musique, je suis bien avec les gens avec qui je travaille, je suis bien dans ma vie. Alors voilà, à partir de là, il y a pire. Donc je me sens vraiment confortable avec ça. Et mes choix, je les ai assumés. Et on a pu me dire plein de trucs. Qu'est-ce que vous avez dit ? Encore là, récemment, mais tu aurais dû faire cette émission, ou tu aurais dû faire ce truc-là, ou tu aurais dû faire ceci, ou cela. Mais qui vous dit ça ? Des gens. Des gens autour de vous, dans la rue ? Oui, des gens dans la rue, ou des gens dans le métier. Dans le métier, dans le métier aussi. Ah, les gens dans le métier. Dans le métier et dans la rue. Et à la fois, je peux les comprendre, puisque c'est leur vision de certainement des choses. Et moi, ça n'a pas été mes choix. Donc voilà, je suis là aujourd'hui avec vous, et très heureux. Ça, c'est votre choix. Oui, absolument. On ne vous a pas obligé. Non, jamais. Non, mais ça me rassure. Non, mais vraiment. Il paraît que quand vous choisissez, Patrick, vous faites une grimace. Oui, toujours. On a tous des tocs, un peu comme ça. Voilà, donc je me peinche à l'oeuvre, et je ferme les yeux. Donc comme ce n'était pas très joli, les yeux fermés, du coup, on a mis un bandeau. Un bandeau, on ne voit plus les yeux. Voilà. Et voilà, ça fait la pochette. Donc là, vous êtes en train de choisir. C'est ça, exactement. D'où l'expression choisir. Cet album est introduit par un formidable titre qu'on va entendre tout à l'heure. C'est Elle, premier single, écrit et composé par Jean-Jacques Goldman. C'est un hommage aux femmes. Oui, c'est un hommage à toutes les femmes. Alors, ce n'est pas tout l'album qui va dans ce sens-là. Mais j'avais envie que la première chanson parle de ces ailes que l'on croise tous les jours et qu'on a dans nos vies, ou pas d'ailleurs. Et que, voilà, dès qu'on sort du métro, dès qu'on sort de notre voiture, on a des ailes de partout. Qui, pour moi, en tout cas, me rendent la vie beaucoup, me rendent la vie vraiment très, très belle. Parce que j'ai été entouré de beaucoup de femmes dans ma vie. Mais toujours, vous avez toujours préféré travailler avec les femmes, non ? En fait, on s'est choisi, quoi. C'est ça, c'est pas que j'ai voulu travailler avec les femmes, c'est que les femmes ont aussi voulu travailler avec moi. Ça vous a étonné un peu ? Non, pas spécialement, mais en tout cas, ça marchait. Mais moi, j'ai été élevé avec des femmes. J'ai eu trois sœurs plus ma mère, donc ça faisait quatre femmes à la maison, quoi. Donc, c'est rock'n'roll, quand on en voit des vertes et des pas mûres. Mais en même temps, ça vous conforte dans un rôle de... Ça pourrait, au conditionnel, vous conforter dans un rôle de macho. Puisque vous aviez quatre femmes pour vous servir quand vous étiez... Non, mais c'est vrai, alors ça pourrait me conforter. Mon rôle n'est absolument pas du tout celui de macho. Mais moi, on me disait plutôt, mets les pieds sous la table, mon cœur, et puis on va te servir. T'inquiète pas, ta chemise est repassée. Bon, je... Et c'est toujours le cas. Non, 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 non. Je vous avoue qu'après, quand j'ai commencé à faire mes premiers débuts à Paris et ailleurs, je me suis repassé mes chemises et je me suis mangé mes raviolis en boîte. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, mais c'est vrai que ça a toujours été élégant et charmant de les voir réagir, agir autour de moi et j'avais envie de le rendre mal, ça. C'est vrai qu'il y a plein de gens qu'on retrouve, des gens avec qui vous aimez travailler. Vous avez une grande fidélité d'ailleurs à ceux avec qui vous travaillez. Parce qu'eux aussi, parce qu'ils m'observent et ils connaissent mon travail depuis longtemps. Ils savent très bien que je vais aller le défendre là avec vous. Et puis c'est une carrière, c'est une vie de faire ce métier-là, de le choisir en tout cas. Ils savent que je vais défendre les chansons sur scène. Donc ces gens-là me font confiance et ils travaillent avec moi depuis de nombreuses années. Par exemple, 20 ans de carrière et il y a 12 ou 13 ans de collaboration avec Jean-Jacques. C'est parce que ça fonctionne. Quand on se voit, ça marche. Quand je dis que ça marche, c'est qu'on se comprend. Et puis alors, la vie qu'on a choisie est belle comme une route qu'on suit toujours ? C'est la vie que j'ai choisie, c'est celle-là. Très belle chanson. Merci, avec Jacques Vénérouseau. C'est celle-là, la vie que j'ai choisie. C'est d'être dans des bus de tournée, dans des voitures ou dans des trains et des avions pendant que les gens dorment et sortent du spectacle certainement heureux. Moi, je refais le monde et j'ai une revanche sur le concert de la veille, souvent. Je vais donner les dates tout à l'heure parce que c'est ce que je fais le mieux dans cette émission. C'est donner des dates parce que vous êtes partout. Alors ça, ce n'est pas vrai, vous savez. Non, non, mais je ne sais pas. Ce n'est pas du tout ce que vous faites le mieux. Vous êtes à Lyon, à la Bourse du Travail. En même temps, j'ai l'impression que c'est très loin. Mais c'est là. Parce qu'il y a eu des réservations, il faut les prendre dès maintenant. Il y aura 107 dates à peu près. 107 dates. Là, il y a une première quarantaine. Vraiment la Tour de France.